140 000 bouteilles enregistrées sur la base de données Whiskey Base Et le deuxième, ça j'ai pas la bouteille En tout cas je l'ai pas dispo là C'est un blend de 38 ans de chez Thomson Brothers Blended Malt Donc ça veut dire qu'on ne mélange pas Salut salut Tout le monde va bien Ici c'est des Blended Malt Donc ça veut dire qu'on ne mélange pas différentes choses C'est toujours uniquement des Single Malt En général, teaspoonés ou un peu blendés En tout cas l'âge affiché est toujours l'âge minimum qu'il y a dans la bouteille Il peut y avoir des trucs plus vieux On va commencer par les Blends Et on va terminer par les Tourbées Pour plus de facilité On va dire ça comme ça Bon, donc on commence par celui de chez Whiskey Base Alors celui de chez Whiskey Base il a une petite particularité C'est que Whiskey Base sort de temps en temps des trucs Quand il passe des paliers comme ça Et ça part toujours extrêmement vite C'est vendu toujours extrêmement vite Mais il sort toujours des rapports qualité-prix imbattables Donc celui-là était de mémoire en vente à 70€ Pour un 18 ans D'accord ? Donc ça veut dire que tout ce qui est dedans C'est minimum du 18 ans en brut de fût Il sort à 46.6 degrés Ce qui veut dire qu'en plus des 18 ans Il y a très certainement aussi des choses beaucoup plus vieilles Qui ont amené à diminuer ce pourcentage alcoolique D'accord ? Il n'y a rien de dilué logiquement Donc Allons-y Celui-ci On est sur un doré foncé Il y a des petits reflets au burn comme ça C'est joli C'est gras sur le verre Bon, je vous avoue que je le connais bien Ah, plus un Ça c'est ma fille Elle m'a dit que je trouvais que le mur était un peu blanc Quand tu faisais du stream Donc elle m'a fait Elle m'a fait des dessins pour derrière Il y en a un deuxième qui est tombé Mais Oui, il est très beau celui-là Celui-ci était vraiment Celui-ci est vraiment bien Surtout pour 70 balles Franchement Je le connais bien Il y a déjà la moitié de la bouteille qui est tombée Voilà C'est On le verra dans la dégustation Mais ça se boit vraiment très très bien C'est vraiment le whisky typique De fait Donc on est sur un nez qui est très crémeux On est sur un marqueur du chéri un peu classique C'est principalement Un chéri Un chéri assez équilibré finalement Il n'est pas que sec On a une certaine rondeur On a surtout une grosse oncturiosité à côté crémeux Comme ça Voilà C'est très épais Au niveau du nez On va retrouver des arômes de chocolat Un peu amers mais pas trop Hello Courage Ah oui je vais faire comme ça au cas où Donc On a ce qu'ils appellent Le toffee là C'est un truc écossais Qui font avec du caramel Donc c'est un peu caramélisé Comme ça un truc crémeux Caramélisé Comme s'il y a un peu du sucre fondu Des dates Des dates bien Exactement Ouais mais c'est pour ça que je disais C'est ça C'est un peu épicé On a de la cannelle En fait c'est tous les trucs qu'on retrouve dans les fêtes Voilà si on devait dire un peu Le Entre guillemets Le Le vin chaud Qu'on se fait pendant les fêtes Mais En version whisky On est vraiment sur ce genre de truc C'est rond Mais c'est pas du tout sucreux C'est pas du On peut en boire sans être écœuré Parfois je suis écœuré Moi par les trucs un peu trop sucreux Là c'est pas du tout le cas Bon allez On goûte C'est pas le truc le plus Il est pas connu pour sa complexité Ok C'est très bon C'est bien fait Mais c'est pas pour autant Que c'est méga complexe Mais au moins Ça a quand même un avantage certain C'est que Euh Euh C'est efficace C'est efficace Voilà Soixante-dix balles Pour un dix-huit ans Ok Donc là à nouveau La bouche est très crémeuse C'est épais en bouche L'alcool est parfaitement intégré La première bouchée On sent cette chaleur Après on la sent plus Je sais déjà C'est doux C'est un petit peu sur les fruits secs Les noix Il y a toujours un chocolat comme ça Plutôt doux Pas vraiment un chocolat très Euh Très amer Et on a un petit côté Euh Boisé léger Un petit côté Enfin les marqueurs typiques On va avoir du cuir aussi Un petit peu des Des fruits confits Des oranges Euh Comment dire Des oranges confites comme ça Euh C'est très bien fait Voilà c'est très bien fait Un peu Orangette comme ils disent ici C'est avec le chocolat autour Très très bien fait Ça se boit facile C'est pas super complexe Il y a un seul truc Ça n'évolue pas vraiment Mais franchement C'est très bien fait Ça se boit super facilement On ne sent pas l'alcool C'est top Au niveau de la longueur On va regoûter Mais on est plutôt sur un truc Moyen Qui tire sur le long quand même Moyen long on dirait Et euh Et on est toujours sur ce côté Euh Épicé plutôt On va vérifier Donc toujours cette orangette On a presque un petit peu Des pointes de gingembre Sur l'arrière plan Ces épices La cannelle Et euh Un côté euh Un petit chaleur Comme ça C'est pas dérangeant C'est pas vraiment alcoolose Mais on a une petite chaleur Qui vient des épices Comme ça Qui reste Avec ce côté Marqueur chéri Qui reste en bouche C'est très bien fait C'est relativement Euh Simple dans l'exécution Sans être trop simple C'est pas complexe Mais euh C'est hautement efficace Là on a quand même Euh Je rappelle 70 balles Pour un truc de 18 ans Bon ça veut pas dire Que ça se boit comme de l'eau Mais presque Hein La bouteille elle tombe facile Donc voilà Ça c'était A mon avis Le meilleur truc Mais malheureusement Ça n'est plus trouvable Là ça part direct Je vois qu'il y en a quand même Une à vendre À 110 balles T'as il y en a qui Grattent même sur ça quoi Voilà voilà Donc ça c'est très bien fait Moi j'aime beaucoup En starter honnêtement On peut difficilement mieux faire Dans le cadre Chéri J'ai testé dernièrement Des petits chéri là Pas trop chers Celui là Ils explosent tous Donc ça Donc on passe au suivant Suivant c'est Thompson Brothers C'est à 38 ans cette fois-ci Donc là on était sur du 18 Ici on passait du 38 ans En chéri 44.9 Donc on est sur un Volume alcoolique A peu près Similaire Et C'était de 1981 2019 Voilà voilà De mémoire C'est censé être sympa Et il y a Une très belle chouette Enfin il faut De toute façon Il faut toujours Des belles étiquettes Thompson Brothers On va voir ce que ça donne C'est un style différent Alors on a une très belle couleur On est légèrement plus foncé Ici Ça tire un petit peu Un petit peu Sur la cajou Comme ça Il y a des reflets Un peu plus clairs On dirait Light gold Quelque chose comme ça C'est très bien fait C'est très joli C'est très huileux Bon évidemment là On est sur un truc Méga âgé On voit Il y a des belles jambes Donc ça c'est Très 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 bien fait Il y a des chances Qu'en plus avec l'âge Ici on est vraiment Des trucs Vraiment sympa À l'intérieur Alors sur le nez On est à fond Sur les marqueurs Du chéri encore Mais un chéri Plus sec Plus fin Là où l'autre Était plus gras Plus crémeux Ici on est sur quelque chose De plus De plus précis De plus tranché On a Un côté Un petit peu Bois cire Presque bois cireux Comme ça Avec de la noix Mais des noix encore Quelque chose de sec On n'est pas vraiment Sur la fraîcheur Finalement C'est assez bien équilibré Sans être trop marqué Sur un arôme en particulier Ouais non Ça c'est très bien fait On a des prunes De l'orange Du cuir Ici on est sur Un chocolat Plus amer Et toujours Ces notes De vernis Là De vernis à bois Voilà ça c'est Ça c'est très bien fait Au niveau du nez Ça fait vraiment Le vieux chéri Old school Au niveau du nez On n'a pas vraiment L'impression que c'est Un blend Ça a l'air d'être Un vieux malt Qui avec les années A ce côté fondu D'accord Voilà Là ça a l'air Non le boisé Il est minime On est vraiment Sur un chéri Ce qui est Le main profil C'est vraiment chéri On va voir On va goûter Ok Bon Là c'est C'est totalement différent L'alcool est parfaitement intégré On a une texture huileuse Qui nappe bien les muqueuses Comme ça C'est Ouais il a une très belle couleur On est sur les fruits Les fruits rouges Les fruits secs un peu On a toujours Ces prunes Un peu compotées De pommes à la cannelle Comme ça épicées Il y a du cuir Il y a toujours du choc à la mer De la poudre de cacao amer Et on a un côté Un côté assez frais Comme ça Sur la fin de la bouche Qui est très agréable On dirait un petit peu Du bois de pain Voilà C'est très bien fait C'est très sympa Et c'est vraiment Ce vieux côté Old cherry Old cherry malt Il est vraiment 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 bon Bon c'est pas Evidemment c'est pas Le même niveau de prix Mais de mémoire C'était assez raisonnable Pour 38 ans Je crois qu'on était Aux alentours de 200 Ou 210 euros Donc c'était quand même C'était quand même Sur un 38 38 ans Très certainement Avec des choses plus vieilles Et franchement Ca marche bien Il est quand même D'un niveau supérieur A l'autre Il n'y a pas à dire Mais on n'est pas Dans le même Le prix On est sur 200 C'était 200 balles A la sortie Le prix maintenant J'ai vu qu'il y a encore Un shop qui le vend Mais bon Il le vend au prix Du second marché Donc on est à 411 euros Donc là c'est plus pareil Evidemment A ce prix là Je n'en achèterai pas Mais à 200 C'était un bon coût Voilà Donc la bouche est top Au niveau de la longueur On est sur quelque chose de long On va le On va tester un petit peu plus Sur la longueur Ah ouais clairement C'est trop cher Mais bon Ils vendent le double du prix C'est de l'arnaque Ok La finale Elle est longue C'est toujours très bien fait On a un petit peu ce vernis Toujours Mais on est sur Quelque chose d'un peu différent On a l'amertume Une légère amertume du bois Qui est un peu plus présente On a toujours ce côté Compoté de pommes Avec la cannelle Avec les toiles d'anis Mais c'est un peu Comme asséchant Un peu sec Un peu austère Sur la fin Moi personnellement J'aime beaucoup C'est très bien Donc c'est un bon coup C'est un bon coup Je garde comme ça Je pense que Celui là est très très bien fait Voilà Très très bien fait Malheureusement A 400 balles Je pense qu'on peut aussi oublier Voilà Très bien Donc on va s'arrêter là Ici pour les blends Semaine prochaine Il y en aura d'autres Mais qui ne seront pas Tipés chéris Ce sera du fût de bourbon Je pense Je pense Ça sera sympa aussi Il y en aura 3 La semaine prochaine Sur ce côté là Et là on va attaquer Donc les whisky jury En commençant par le ledaïque Donc là on termine C'est sûr Des tourbées D'accord On est sur du brut de fût Et du beaucoup plus jeune Les deux font Le premier 9 ans Le deuxième 7 ans Donc c'est des choses Aux alentours de 53 degrés Bon ça devrait Ça devrait être sympa Ils sont quand même réputés Enfin ils ont une bonne réputation Ils ont une bonne réputation En whisky Et là ils commencent Visiblement Tout doucement A toucher au rum Donc on verra Ce que ça donne Bon ici on est sur Un autre registre Complètement Donc je vous montre ça C'est joli La couleur elle est belle On est sur un Un doré clair Avec des petits reflets Encore plus clairs Je dirais Sur la paille C'est joli Ça franchement C'est bien fait Merci Drina Et salut Non là voilà Ça c'est bon Moi j'aime bien Les ledaïques jeunes Comme ça C'est quelque chose Qui marche très bien C'est un peu le truc Du moment Il y a les kaolah Et la jeune Il y a les ledaïques Comme ça Finalement Toutes les erreurs Qui pourraient y avoir Sont un peu Mises de côté Et écrasées Par ce côté tourbé Qui vient Égaliser tout ça Moi c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Voilà C'est des bons Daily drama En général Qui sortent Et les ledaïques Franchement J'ai rarement Bu des trucs Qui étaient pas fous Donc on va voir Alors ici Ici Étonnamment C'est censé être Un ex Oloroso casque Donc ça veut dire Que c'est censé être Un fût de chéri De xième remplissage Et donc on est censé Plutôt être sur des notes De chéri Bon après il a passé Que ne vent dedans A mon avis Vu la couleur Ne vent dans un fût de chéri Le fût de chéri Devait être de xième remplissage Et pas très actif D'accord Donc je pense Qu'on va principalement Avoir un Quelque chose Qui va être principalement Sur le distillat Avec quelques notes Du fût Mais pas plus que ça Donc on va voir un peu On va voir un petit peu Ce que ça donne Mais a priori Je pense que ça va être ça Le nez C'est un nez Assez classique De l'aideille Comme on en parlait Tout à l'heure C'est finalement Assez porté Sur Les arômes Sur la tombe fermière En fait C'est ça qui va dominer A fond Il va y avoir Un petit côté Citronné Il y a des fruits blancs frais Un petit peu Comme de la pomme Fraîchement coupée Aussi Et puis c'est vrai Qu'il y a ce côté Un peu cuir Qu'on retrouve Les marqueurs du chéri Donc ça Ça vient peut-être Du casque Ça a l'air un peu Un peu plus rond Que ce qu'on trouve D'habitude Donc je pense que Voilà Il y a une influence du casque Ils ont bien joué le coup Qui finalement Vient arrondir les angles De ce profil Ce distillat De chez les dailes Qui est très fort Et qui est très net Là on vient donner Un petit peu De rondeur à tout ça Ce qui devrait A mon avis Assez bien marcher On a quelque chose Un peu crémeux Aussi C'est bien fait Voilà C'est bien marié Quelques petits arômes Qui viennent du fût Le distillat Qui est puissant Finalement c'est quelque chose D'assez agréable Au niveau du nez On peut laisser le nez dedans Pendant une heure là Et on ne sent pas du tout D'alcool 53.2 degrés Je rappelle Au niveau de la bouche Ouais celui là Il a l'air bien On va tester ça Ça c'est très très bon Alors là on n'est pas trop Sur la tourbe fermière On est sur une tourbe Plutôt aérienne Une tourbe un peu citronnée On a de l'anis On a un côté costal Avec du sel marin Avec des embruns Comme ça Une légère fumée Derrière Un côté Comme s'il y avait Un côté un peu terreux aussi C'est vraiment bien fait Et on a finalement Ce chéri Qui vient juste arrondir Les angles Il ne fait pas grand chose Finalement Mais il le fait bien Il vient donner Quelques notes Un peu chocolatées Comme ça Donc on est sur Le cacao amer Un petit peu caramélisé Aussi C'est bien fait C'est très très bien fait Et toujours Cette fumée Cette tourbe aérienne Ce côté anisé Citronné Et costal Ça marche très très bien Ça marche très très bien Il y a certains Les degs Il ne faut pas se mentir Qui sont un petit peu Rantes dedans Qui sont Qui ont tendance A être un peu écœurants Quand c'est trop Sur la tombe fermière Et là On a un joli équilibre Donc franchement Bien joué Parce qu'ils en sortent Un paquet Et il y en a Peux Qui ont finalement Cette petite complexité En plus Sur seulement 9 ans Qui va faire la différence Par rapport aux autres Donc là bravo Ça ça sort A un prix dérisoire Si je dis pas de bêtises Je pense que c'était 65 ou 70 euros Le problème c'est que C'est très difficile D'avoir des bouteilles Donc en général On n'arrive pas A les toucher Avant qu'elles soient En fait on n'arrive pas A les avoir Parce qu'elles sont déjà vendues Avant de sortir Voilà C'est comme ça Que ça marche maintenant Au niveau du finish On est sur un finish Ici assez long Ça imprègne bien La texture Ouais j'ai pas dit tout à l'heure Comment dire L'intégration alcoolique Elle est parfaite C'est hyper huileux Hyper gras en bouche Donc le finish Il est très long Et on est vraiment Sur du pur ledeig Bien costal Avec une jolie tourbe Toujours pas de tourbe fermière Vraiment une tourbe Une tourbe costale Une tourbe aérienne Et on a un petit côté Fraîcheur comme ça Et voilà Plein de fumée C'est pas très complexe Sur la fin C'est la bouche finalement Je trouve Le plus Enfin il y a un petit truc En plus sur la bouche Le finish est un peu plus classique Mais c'est très très bon C'est très bien fait Donc voilà Lui il est très bien fait Et super rapport qualité prix A ce prix là Le problème c'est de le trouver Voilà voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas On va passer ensuite Au dernier Qui est un Bunahabain 2013 Ouais bah oui Quand les gens savent Quand ils sont au courant Que ça Il y a un super rapport qualité prix Malheureusement Ça disparaît Assez vite Alors le suivant Je vois qu'il y a encore Des bouteilles en vente C'est un 7 ans Bunahabain 2013 Stoysha Qui est vendu encore A 80 euros On va voir ça Il m'a été conseillé De le laisser bien aéré Donc je l'ai mis en dernier Ça fait un bon moment Maintenant Ça fait plus d'une demi-heure Qu'il est dans le vert Bah c'est pas une question D'être au courant En fait C'est que simplement Quand tu Quand tu te rends Enfin quand Au début Ils ont sorti Leur premier truc Il n'y avait personne Qui les connaissait Ça c'est Assez vite su Que c'était bon Parce que les gens Qui ont goûté On dit Oh c'est super Top Il y a eu quelques reviews Blabla Et puis quand on a vu Que 2-3 sorties C'était à chaque fois bon Et bah après Les gens sont pas cons Dès qu'il y a une sortie De ça Ils sautent dessus Ou ils s'arrangent Pour connaître Les gens qui revendent Et mettent des bouteilles De côté Donc ça n'arrive Jamais sur le marché Ah concrètement Celle-là Si tu connais pas quelqu'un C'est difficile De toucher Moi c'est via L'ami D'un ami Non c'est difficile Et c'est les petites Ils ont fait des vieilles Il y a des Kaola Et la 30 Ils ont sorti Des Ben Nevis 96 Etc Qui sont via Plus compliqués A choper Et qui évidemment On se retrouve Avec un tarif Toujours Assez avantageux Mais qui Sur le second marché Explose Voilà voilà Surtout quand c'est bien noté Evidemment Donc là Buna Bane 2013 On est sur du Ex-Holoroso Cherry Cask Là aussi Bon on a toujours Pourtant Une couleur assez claire Assez comparable Avec la dernière On est aussi Sur un Un beau gold Il y a des reflets Un peu plus foncés Cette fois-ci On a des reflets Un peu au burn Ça rend bien J'aime bien Alors Intéressant quand même C'est que D'habitude Les Buna Bane Stoichas Jeunes Comme ça Je rappelle que Ça n'a que 7 ans Ce truc Ça a tendance À être un peu Un peu écœurant C'est à dire À être des Souvent c'est des chéries À être souvent des chéries Très ronds Bien fait Souvent Bien intégrés Mais très ronds Qui font que Un verre ça va Plus c'est un peu compliqué Voilà Très sirupeux Comme ça Bon voilà A voir Là ici déjà rien que la couleur On voit que c'est un fût de xème remplissage On n'est pas sur quelque chose de très foncé Et pourtant On a Ce distillable bien gras D'accord Ça a l'air bien fait Ça a l'air bien fait Comme dirait l'autre Ça paraît plus vieux Que ce que ça n'est Déjà comme ça On va voir maintenant Au nez Et Au nez déjà ça se sent Mais au niveau de la bouche Et également Donc là C'est très bien fait On est sur un nez Assez équilibré Pas du tout Pas du tout écœurant On est comme sur une confiture De Confiture d'abricot De prune C'est des arômes Qui viennent du fût de chéri A priori Mais c'est très bien fait Il y a une petite fraîcheur aussi Comme de la pomme fraîchement coupée Pomme verte Et il y a une rondeur Qui vient enrober tout ça C'est plutôt bien fait Mais sans être sur le côté trop rond Qui fait que c'est désaléable Là c'est plutôt bien fait On a un miel floral aussi Un petit peu Sur l'arrière plan Mais c'est vraiment les abricots Qui sont plutôt dominants Et la fraîcheur Et puis toujours évidemment Il y a un petit peu de tourbe D'accord C'est une tombe qui semble un peu Côtière Mais on n'a pas vraiment d'infos dessus Comme ça au nez Elle est plutôt Elle est plutôt sur l'arrière plan Donc on va voir Bon décidément Bunhaven font bien ça Et whisky joyeux aussi Donc on a L'intégration alcoolique Qui est très très bien faite On pourrait dire parfaite Mais il manque encore Un petit rien On a une petite chaleur Un peu présente Mais bon on verra La deuxième bouche C'est très huileux en bouche Ça nappe bien les muqueuses C'est très gras Très sirupeux Donc jusque là c'est bien Il n'y a pas le côté Sucreux Dérangeant Etc Donc c'est bien On a un côté assez fumé Un côté un petit peu Poivre blanc Cendre froide Et il y a un petit côté Rondeur Presque Presque Vanillé Ou alors le Le caraméliser Des Des abricots confits Comme ça C'est bien fait Ça en même temps Caraméliser Avec une pointe acide Derrière C'est très bien fait La fumée descend Un petit peu Avec le temps Et on a ces épices Qui remontent C'est peut-être ça d'ailleurs La chaleur C'est pas tant l'alcool Je pense Parce que ça reste Plus Et c'est pas une chaleur Dérangeante Et voilà C'est très très bien fait On n'a pas vraiment D'excès De douceur Ou de sucre Ou de rondeur Donc là pour le moment Honnêtement c'est bien On va voir au niveau De la finale Ce que ça donne Mais Pour le moment Il n'y a pas grand chose A dire C'est très bien fait Alors sur la finale C'est un peu différent On a une finale Qui est au départ Assez bien portée Sur la fumée Avec des petites touches Côtières Les embruns Et puis petit à petit Ce côté là Ça menuise Et apparaît Plutôt le côté Le côté doux Du profil Donc la La confiture d'abricot Là Abricot confit Et c'est ça Qui va rester plus Sur la fin Avec juste Une légère Amertume Boisé Et comme Une légère sécheresse Qui vient Des cendres froides C'est bien fait C'est très très bien fait C'est moins complexe Que la bouche Là à nouveau Mais c'est très très bien fait Donc grosso modo Les deux whisky jury On est sur des Des très très bons trucs On est finalement Ici À nouveau Sur Ça c'est à Pete and Sherry Mais honnêtement Le côté Le côté Pete Est bien présent Le côté Sherry Est beaucoup plus discret Voilà Mais j'aime bien J'aime bien Voilà Des deux Bravo En effet Il fait plus vieux Que ce qu'il n'est Parce que sept ans On lui mettrait pas Il serait clairement Si je devais le goûter À l'aveugle Et dire combien Combien d'années ça a Ce serait clairement Aux alentours de 16 16-18 ans Je pense Voilà Donc voilà Bravo whisky jury Les reviews De tout ça Seront Faites par écrit Mercredi et dimanche D'accord Et Il y aura également Les roms Faites par mon frère Qui seront Jeudi Et Demain Il y en a demain Et lundi Donc Voilà Voilà On a eu de très bonnes choses Aujourd'hui Les deux derniers C'était pas cher Le premier C'était pas cher aussi Le deuxième Un peu plus Mais Tous Du début à la fin Sont Hors d'atteinte Actuellement Malheureusement Même Les deux derniers Donc les deux The Whisky Jury C'est très récent C'est sorti Mi 2020 Je crois J'ai pas la date Mais c'est du courant Du courant 2020 Ouais Honnêtement En trouver là Maintenant À part le dernier Le Bunaabeng Il y en a encore Mais c'est tout Ouais Et la vérité Il est encore en vente Je vais vous dire pourquoi Parce qu'il n'a pas encore été review Y'a personne Je suis le premier Il en reste sur The Bonding Drum 79 euros Et The Whisky Exchange 90 pounds Et voilà Ça coûte plus cher Quand ça vient là-bas D'ailleurs The Whisky Exchange Je sais pas En Belgique Comment ça se passe Mais en Je pense que c'est pareil Ils ne livrent plus Dans les noms Ouais ouais C'était les deux derniers Les Whisky Jury Donc en tout On en a fait 4 aujourd'hui Le premier C'était Blended Malt De Whisky Base Qui était dans l'ensemble Très bien Un Daily Drame Parfait Entre guillemets Donc voilà Pour un bon ratio Qualité-prix Il explose quasiment Tout le monde Type et chéri Le deuxième Beaucoup plus âgé Qui lui Était celui de chez Thompson Brothers 38 ans Plus cher 200 Revente 400 Mais très très bien fait Également Plus complexe Etc Forcément Il est mieux que le précédent Mais c'est pas le même tarif Troisième On passe sur Sur les Whisky Jury Le Ledeig Qui était très bien fait Avec un petit peu de complexité Sur la bouche Et le reste un peu plus Classique Mais assez côtier C'était très bien fait aussi Et le Buna Pareil Le nez complexe La bouche complexe La finale un peu moins Mais ça marche bien Voilà Grosso modo Je dirais que le 1 3 et 4 C'est des super ratios Qualité-prix Et des Daily Drame Incomparable Et le deuxième C'est un très bon whisky Pas pour tous les jours Evidemment Le prix n'est pas le même Mais voilà Très très bien fait aussi Et si on le chope Au prix de sortie Ça reste un ratio qualité-prix Monstrueux Je rappelle que c'est 38 ans Pour 200 balles Ça n'existe nulle part Voilà 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 Ouais Whisky J'ai rien à surveiller Tu l'as dit Tu l'as dit